Salut tout le monde, c'est pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon père et de Tim Trooper. On présentait l'Adventure Ford, j'espère que celui-ci il est bien. La dernière fois on a présenté le Sentry X2 et il y avait des erreurs de tir énormes, pas très puissants. C'est dommage parce que le produit était assez quali en main mais c'était pas... Donc lui j'espère qu'il est aussi beau que l'autre mais aussi fonctionnel que l'autre. Alors beau, moi je dis qu'il a un look de Blastor Fainball, un peu. Ouais. On dirait un peu... Bon ça il y a toujours ça, je comprends pas c'est quoi. On va aller voir. Les couleurs. Ah oui ça c'est pas mal. Là ils ont commencé à... Donc là Tactical Strike, donc ça c'est la gamme rivale, l'équivalent de rivale chez Adventure Force. Et le modèle c'est le, je ne sais pas quoi, c'est le Titanium. Voilà donc voici le Blaster, donc il est vert, la couleur est magnifique. Mais bon. Donc on va le déballer, donc 14 ans, FPS, tatatatata. Ouais. Ils disparaissent. Ouais mais ils mettent FPS... Non on comprend pourquoi. Pas du tout. En tout cas sur le Sentry X2... On a compris pourquoi ils n'ont pas mis le FPS. Parce que... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus mais ça dépassait pas les 20. Alors FPS, FPS, fit par seconde. D'accord. Et pas First Personnel Shooter. Ou pas... Il y a plusieurs FPS. Donc là c'est uniquement... Faux Baba... C'est uniquement pour la vitesse. Donc c'est la vitesse de sortie de bouche. En aucun cas c'est une distance de tir. Fit par seconde, c'est la vitesse de sortie de bouche. Ça va avoir un petit peu de pêche. Ici... On peut... Enlever le... Le chargeur. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre un deuxième si on veut commander ? En tout cas il y a du recul du... Ah papa ! Tu prends une ceinture, tu le trèches pas comme ça ? Non, moi je pense que c'est plus pour des... C'est pour enlever les... C'est pour enlever au cas où les... Au cas où les guilles qui restent bloquées. En tout cas... La prise en main n'est pas mauvaise. Alors ici on a quoi ? On a... La sécurité. Ok. Qui est en guillette. Enfin forcément. Ici on a le petit truc pour désengager l'armement. Si jamais on est armé et que ça bloque. Pour finir le mouvement. Voilà. Ici le chargeur. Et... Petit truc sympa. Bon franchement. Moi avant je prenais beaucoup d'importance aux couleurs et tout. Maintenant on se le fait un petit peu. C'est des petites plaques qu'on enlève. Là ils copient totalement Nerf là. Bah non parce que Nerf ils n'ont jamais fait ça. Bah si regarde. Ils ont fait les... Euh... Sur le blanc. Sur les blancs. C'est une bande qu'on rajoute. Pour le coup ils n'ont pas du tout copié. Mais oui d'accord. Mais ça... T'imagines tu le vois pas de l'autre côté. Il y en a un autre de l'autre côté. Ah si vite mais bon. Ah non. Pour le coup ils ont fait un truc pas bête. Maintenant franchement la couleur du blaster on s'en fout un peu. Est-ce qu'il y a une doc là-dedans ? Non. Il y a les bobos. On les débâche. De toute façon j'ai fait carton. Moi je veux ma couleur préférée. Une et l'autre côté. Ça c'est pas mal. On peut choisir... Comme le sniper rouge là. Donc tu peux choisir ton équipe. Green Squad. Red Squad. Blue Squad. Et puis à la rigueur. C'est pas compliqué à apprendre. White Blind. White Squad. Yellow Squad. Yellow Squad. Il suffit de repeindre ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc dessus on a quoi ? C'est marqué aventure force. Donc la marque. Je trouve il y a beaucoup de boutons qui sert à rien quoi. Ben non. Y a que nous regarde ça là. Oui enfin c'est de la déco euh. Bref. Bibi, please. Bibi. Bibi, please Bibi. Non. Bibi, please Bibi. Bibi, please Bibi. Oui et nous dans le bon sens d'abord. On a rien vu. Alors combien on peut mettre de bobos dedans ? Des Bibi, Bibi, Bibi. Il en donne 6. Passe moi des billes. Oui. Bibi. Vas-y compte. Tu as compris ? Deux, trois, quatre. Me dis pas, me dis pas, me dis pas. Allez c'est bon, j'ai vu. J'ai vu la capacité. Il y a combien ? J'ai oublié de compter. C'est combien ? Attends. 13 là je suis à 13. Il ne force pas, ça va, si tu forces, c'est comme un laser ball, si tu forces, non mais si tu forces ça descendra pas les billes. Donc euh. Je pense qu'on a mis 3 là. Combien ? Normalement 8. 8 ? Je pense qu'on en a mis un peu beaucoup là. D'où l'intérêt de pouvoir défaire le chargeur. Hop. Et. Ça c'est du rival par contre. Et là. Hop. Ça sort pas. Donc quand vous avez des chargeurs comme ça, type paintball, ne bourrez pas les féchettes, les billes. Voilà. Parce que après ils ne descendent plus. Donc Tim il en a mis 50 dedans. Alors la capacité c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. C'est parti. John Skywalker. Par contre tu ne peux pas viser. Ouais c'est vrai que c'est super. Ouf. Attends. Oula je vais mettre un casse moi. C'est dangereux ici. Ah. Bah c'est comme d'autres. Il y a des forages. Vas-y. Ohlala. Ah bah décidément c'est pas que le blaster hein. Et ça a l'air d'avoir la pêche. Mais laisse tomber. Parce qu'en fait c'est type paintball. Donc les boules. Regarde là tu as mis une boule ici. Enfin rentré une boule ici qu'on ne peut même plus enlever. Normalement tu n'auras pas dû en mettre. Euh. C'est une pêche. Mais c'est violent. Euh. Je suis pressé d'essayer ça dehors. Alors. Alors. Celui-là il marche vraiment très bien. Euh. La prise en main est pas trop mauvaise. Euh. Ça a l'air assez costaud. Bon après avoir. Euh. Alors là franchement. Euh. Euh. Quand vous jouez. Alors nous les airballs obligatoires. On a toujours des lunettes. Des lunettes. Des lunettes. Euh. Sur le visage. Euh. Surtout quand vous jouez au rival. J'ai déjà vu pas mal de vidéos. Avec des gens qui jouent au rival. Sans lunettes. Je peux vous dire que si vous prenez une bille. Euh. Moins de 5 mètres dans les yeux. Vous allez passer un mauvais moment. D'ailleurs moi. Est-ce que vous vous rappelez. Du. Du. Du sniper. Adventure Force. Elite. Bah j'ai fait une battle. Et je l'ai adoré. Il est vraiment cool. Ouais. Il vise bien. Il y a de la pêche. Avec le petit verrou là. On est vraiment en train d'avoir une vraie carabine. Qui tue des gens et c'est pas bien. Comme dirait notre ami Patou. Et moi je trouve que c'est. En ce moment. C'est le meilleur Adventure Force que j'ai eu. Qu'on a eu. Qu'on a eu. Moi c'est le meilleur Adventure Force qu'on a eu. Oui c'est clair. Mais attention. Celui là là. Il a de la patate. Il a un look vert. Il est pas très beau. Vert c'est ouf. Il est pas sexy. Dommage qu'ils aient pas mis un réservoir plus gros. Parce que finalement. Ils ont pu mettre quelque chose de plus gros. Pour avoir plus de tir. Maintenant. En tir. Il envoie grave. Elle envoie de la patate. On va laisser ça tout de suite à l'extérieur. Et on va revenir. Pour vous dire. Les performances du blaster. Comment ça s'appelle ? Titanium. Titanium. Retour du pas de tir. Alors. Là. Il déboite. Très. Vous avez cru. Toutoui ! Alors. Donc. le titanium il a une patate de malade 25 30 mètres carton du propre 35 voire 40 mètres en cloche non là ça a encore battu c'est monstrueux donc franchement le titanium c'est un blaster de malade pour faire des nerfs foires alors moi c'est toujours pareil ce genre de blaster j'aime bien le faire un peu comme on fait à air battle game ou laser ball tout le monde a le même blaster comme ça on est tous on a tous le même produit et pour ce genre de choses c'est pas mal ça vaut pas tellement cher vous en prenez 20 vous faites une nerf foire tout le monde a le même avec des tirs qu'elle a vraiment s'amuser dehors mais maintenant j'ai pas de lunettes tu te dis tu te dis c'est mieux de mettre une bille de danse et encore j'ai tiré avec les aventures force ça se trouve j'en ai tiré avec une rivale ça tire encore plus vite plus loin oh ça claque ouais c'est franchement il envoie de la patate beau joujou franchement ça surpeint tu fais une petite peinture dessus il n'est pas tellement beau c'est le chargeur on est d'accord il n'est pas super sexy il y aura un chargeur au dessous de ça après on peut pas vraiment viser bon c'est un blaster à pompe à la mode shoot gun pour pouvoir tu vises pas vraiment il n'y a pas de règle tactique donc on peut pas mettre de laser dessus il n'y a pas d'accroche-sangles donc c'est un petit blaster basique mais pour pas cher tu peux te faire des bonnes rivales war comme moi j'ai fait ça avec ce petit blaster sympathique on en est où on est oui jamy oui jamy donc c'est la fin de vidéo on ne sait pas vous abonner mettre la petite notification commenter like et partager tout ce qui est possible à faire de plus possible et sur ça